Aujourd'hui, j'ai fait un effort. J'ai essayé de faire des baby hair, des baby hair, what? Aujourd'hui, je viens avec un haul. Pendant les vacances, je commençais à m'intéresser à mon propre style pour voir ce que je pouvais améliorer ou pas. Par rapport à l'année passée ou bien par rapport à genre il y a deux ans, j'ai vu genre il y avait une grande différence. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que parfois je suis en train de créer des tenues, etc. Ce que moi-même, je pourrais porter. Allez checker mon Instagram. Tout se trouve dedans. J'ai commandé sur Shein, Zara, Shopshop, Kiabi. Je vais essayer de commencer par les accessoires. Donc les accessoires, j'ai commandé sur Shein. Je peux déjà commencer par ceux-là. Pour les prix, je sais que ça n'a pas dépassé 5 euros pour tous les bijoux. Donc j'ai commandé ces colliers-là. Celui-là, il est simple. Et j'ai commandé cette boucle d'oreille-là. J'aime trop ce style. J'aime trop ce style de boucle d'oreille. Donc avant, j'en avais beaucoup. Mais je ne sais pas. Je ne les ai pas disparu ou quoi. Je n'ai même pas essayé de faire un effort pour chercher. Je me suis dit, on va réacheter les autres. J'ai commandé plusieurs. Donc il y avait celui en forme de cœur. Et comme vous me connaissez, moi j'aime les grosses boucles d'oreille. Vous voyez ? Donc, il y avait celui en forme de cœur. Et il y avait aussi ceux-là. Si, ceux-là. Et il y avait aussi ceux-là. Les toutes simples. Il y avait aussi les toutes simples. Et comme je vous l'ai dit, moi j'aime les grosses boucles d'oreille. Je mets toujours les grosses boucles d'oreille. J'ai l'impression que ça me va mieux. Et j'ai pris en couleur. J'essaie de trouver les liens sur Shein. Et je mettrai aussi en barre d'infos. Comme ça, vous allez les retrouver. Sur le site Shein, j'ai commandé aussi des boucles d'oreille de ce style. En fait, ça me rappelle trop. Genre, on appelle la marque Fendi et tout. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est un F. Je les voyais tout le temps sur Instagram. J'étais sur Shein. Devinez quoi ? Je suis tombée dessus. Bam ! Directement, j'ai pris. Et je ne pense pas que ça m'a coûté aussi plus de 5 euros. Franchement, comme j'ai dit, Chaque article ne m'a pas coûté plus de 5 euros. Je vais aussi commander un collier comme ça. Et je pense que celui-là, il vient. Il est accompagné soit d'un ou deux autres colliers aussi. Je trouve ça trop, trop beau. Il y a aussi un collier simple. Parce que je voulais aussi des colliers simples que je pouvais mettre sans pendentif ou quoi. Niveau collier, il y a un dernier. Hé, j'ai trop mis. Celui-là, franchement, c'est mon préféré. Je tiens avec, on dirait, des diamants comme ça. Là, bisous que ce sont des faux diamants. Mais, genre, j'aime trop. Dans le sens que vous voyez, genre, une chaîne avec le petit design et tout ça. Et il y a des autres colliers aussi. Et franchement, moi, j'aime bien. C'est ni trop lourd, ni trop léger. Ça ne fait pas effet fake ou quoi. Franchement, ça passe crème. Par rapport aux deux autres colliers que j'avais déjà commandé sur Shein, dans mon ancien hall. Ce collier-là est beaucoup mieux que les deux autres que j'avais commandé. Et celui-là, c'est mon préféré. Et comme j'ai dit, pour les colliers Shein, en fait, la tâche est beaucoup trop courte. Donc, c'est soit de vous ajouter une attache en plus. Ou soit, tout simplement, vous l'utilisez comme ça. Mais ça va être vraiment court quoi. Le premier article, niveau accessoire, ce sont les lunettes. Ce sont ces lunettes-là. Hé, les gars. Quand je vous dis, ouais, je suis sur Instagram. Je voyais tout le temps la pub pour ces lunettes-là. C'était genre des sites comme Zafoul, tout ça. Zafoul, je n'ai jamais commandé. Peut-être que je devrais commander une fois. Et donc, ça vient dans une petite pochette comme ça, avec Shein marqué dessus. Et franchement, niveau protection, ils étaient bien, bien protégés. Bon, là, moi, je l'ai déjà mis, hein. Comme je vous ai dit, en fait, c'est un haul qui regroupent vraiment tous les articles que j'ai achetés du jour, ces derniers mois. Attendez. J'aime trop. J'aime trop, j'aime trop, trop, trop. Je hais. Déjà, quand je l'ai reçu, les gars, quand je l'ai reçu, les lunettes, tout, et que je l'ai essayé, je suis la mode. I'm a bad bitch. I'm a bad bitch. Hum, hum. J'ai envie de faire la vidéo comme ça, hein. Allons-y, attendez, là. J'ai envie de faire la vidéo comme ça. Ça donne, tu vois, genre, ça donne un vibe année 2000, comme ça. Ouh, ouh, ouh. Attendez, là. Old school. Hum, hum. Attendez. Hum, hum. On va passer niveau, euh, niveau vêtements, parce que pour accessoires, c'était tout ce que j'avais commandé sur Cheyenne. Maintenant, on va passer d'abord pour Topshop, parce que j'ai commandé qu'un seul, euh, quand c'est l'article sur Topshop. Et j'ai commandé tout simplement, euh, un pantalon. Et le pantalon, je l'ai, euh, je l'ai payé, euh, 49,99€, disons 50€. Et là, maintenant, normalement, il est en promotion. Je pense qu'il est à 40€, un truc comme ça. C'est un pantalon genre, euh, oversize et tout. Et, euh, franchement, j'aime trop la coupe. J'aime trop la couleur. D'ailleurs, j'ai pris une photo avec sur Instagram. Je vous mettrai la photo juste ici. Et, euh, franchement, franchement, j'aime trop. Je ne sais pas si vous allez vraiment voir la vraie couleur avec toutes les lumières qui sont allumées. Clairement, vous voyez. Et, euh, c'est un pantalon vraiment, vraiment large, quoi. Comme vous voyez en bas, euh, le pantalon, il est très, très large. Et, euh, j'aime trop, euh, le modèle. Mais, euh, le problème, c'est que, quand je choisissais, genre, le pantalon, j'avais trop du mal à choisir les tailles. Parce que ce n'était pas comme d'habitude en mode, euh, taille 34, taille 36, taille, etc. C'était plus des bains en mode, euh, 30, slash, 30, ou des bains comme ça. Donc, j'ai dû appeler, hein. J'ai appelé pour demander, genre, en mode, oui, on choisit comment les tailles. Parce que je ne comprends pas, genre, quand vous mettez, euh, deux chiffres l'une à côté de l'autre, ça veut dire quoi ? C'est juste des bains en mode largeur et longueur et tout. Bref, bref, bref. Donc, celui-là, je l'ai payé 49 euros, 99, euh, sur le site Zalando. D'ailleurs, je commande toujours, euh, je commande la plupart du temps mes articles sur Zalando. Maintenant, on va passer chez Zara. Vous voyez la chemise que tout le monde a, la longue chemise, genre, chemise robe, un truc comme ça, bien oversized et tout. Je l'ai acheté et, euh, je l'ai acheté il n'y a pas, il n'y a pas longtemps, hein. Je l'ai payé 19 euros, 95. D'ailleurs, j'ai toujours l'étiquette. Et celui-là, non, j'ai dit qu'il n'y a pas longtemps, c'était il y a des mois, pardon. En fait, le truc, c'est quoi ? Quand je l'ai acheté, j'ai pris la taille XS, mais, en fait, il est beaucoup trop grand. Je ne sais pas, peut-être que c'est parce que j'ai mes gris. Quand je l'ai testé, c'était beaucoup trop long, beaucoup trop grand. Moi, j'ai l'impression que, vraiment, genre, c'est pas moi qui portais la chemise, mais c'est la chemise qui me portait. Et, en fait, je voulais aller le remettre, sauf que j'ai perdu le ticket et, euh, j'ai dû le garder. Chez Zara, j'ai pris tout simplement des basiques, hein, des, des, des bodys. J'ai pris, euh, j'ai pris un body, euh, noir. Vraiment un body basique, quoi. Voilà. En fait, j'aime trop le matériel. D'habitude, j'achète toujours mes bodys, euh, chez, euh, Bershka. Mais, là, franchement, euh, quand j'ai, quand j'ai vu le matériel, là, je vais faire, euh, le matériel qu'ils utilisent pour faire, euh, leur body que celui de chez, euh, Bershka. Parce que celui de chez Bershka, en fait, le problème avec, euh, les bodys de chez Bershka, ou bien, tout simplement, les hauts ou les robes, c'est que, vous voyez, genre, euh, ils aiment trop mettre, euh, la moche hyper longue. Donc, à chaque fois que tu le portes, ça commence à tomber. T'es en train de marcher dans la rue, tout le temps, tu remontes la moche, tout le temps, tu remontes la moche. Et moi, j'aime pas ça, j'aime, j'aime pas ça du tout. Et en plus, vous voyez, genre, c'est, euh, c'est un matériel un peu extensible, comme ça. Je sais pas, en tout cas, j'aime trop. Cette couleur-là, je sais pas comment je pourrais la décrire. En tout cas, le top, il coûte 12,95€. Donc, j'ai pris deux tops. D'ailleurs, je pense que je vais aussi en acheter en blanc. Parce que je l'ai mis, là. J'ai mis. Donc, 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 l'autre, là, je l'ai pas encore mis. Je l'ai acheté dans, il y a même pas, il y a même pas deux ou trois semaines, ou tout comme ça. En fait, j'aime trop de matériel. J'aime beaucoup trop de matériel, genre. Est-ce que vous voyez comment c'est extensible ? J'aime beaucoup trop. J'aime trop, trop, trop. Il y a des looks que je peux faire avec. Oh là 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 là, les gars ! Il y a des looks que je vais faire avec. J'ai pris une robe avec les lacets sur le côté. Je sais pas si on appelle ça des lacets ou quoi. Mais, bref. Vous voyez, genre, les robes réglables, comme ça, où tu peux tirer et tout. J'ai pris en brun. De toute manière, je mettrai les séries juste à côté. J'ai pris en brun. Et celui-là, je pense que je l'ai payé aussi dans les 19 euros et quelques. Parce que je sais que ça n'a pas dépassé un bail de 20 euros et tout. Et donc, j'ai pris en brun parce que j'avais de m'habituer à mettre, genre, des vêtements, genre, de couleur. Parce que d'habitude, j'achète toujours soit en noir ou soit en blanc. Et donc, je me suis dit, attendez là, j'avais de mettre ma couleur de peau en avant. Et je me suis dit, cette couleur, il est très, très, très bien avec ma couleur de peau. Donc, pourquoi pas ? Et il faut oser aussi la couleur. En plus, comme c'est bientôt l'automne et tout. Tout simplement, les gars, cette couleur-là, ça va être le feu. J'ai pris aussi une autre robe taille S. Et ça m'a coûté 29,95 euros. En fait, c'est une robe assez compliquée. Je vais essayer de le mettre sur moi. En fait, cette robe-là, en gros, c'est quoi ? C'est une robe chemise. Et ce que j'aime bien, le design, c'est que vous voyez, genre, derrière, c'est ouvert. Là, ça ne ressemble à rien. Là, si vous regardez, ça ne ressemble tout simplement à rien. Je vais essayer de le mettre et tout. Et genre, c'est une robe chemise comme ça, qui est un peu centrée vers la taille et tout. Et j'aime trop, j'aime cool. En fait, c'est la couleur. Quand j'ai vu, c'est la couleur. C'est la couleur qui m'a plu. Et c'est une robe assez courte. Ça arrive genre... En fait, ça n'arrive pas aux genoux, en tout cas, au cas où... Si vous demandez, genre, la longueur. Et donc, je l'ai payé 29,95 euros. Et bien, franchement... Pour l'instant, je ne sais pas avec quelle... Quelle paire de chaussures que je pourrais la mettre. Chez Kiabi, j'ai en fait, tout simplement, le pantalon en vert kaki aussi. Et j'ai pris tout simplement la taille 34. Une fois que je le mets, tout le monde me dit... Oh, t'as acheté où ton pantalon ? T'as acheté où ton pantalon ? Et lui met tout simplement le Chez Kiabi. Et normalement, il n'y a plus de... Il n'y a plus le modèle. Puisque c'était pendant les soldes. Et déjà, pendant les soldes, je voulais aussi prendre en noir. Il n'y avait plus du tout. Donc, je vais essayer de voir s'il y a encore un lien. Mais je ne pense pas vraiment. Et en fait, c'est un pantalon, normalement, de base. Chez Kiabi, comme ils aiment trop... Ils aiment trop, genre, vous voyez, genre, retourner comme ça. Le pied de pantalon, ce que j'avais tout simplement fait. J'avais tout simplement décousu sur le côté. Pour que ça puisse me faire un... Comme ça, un pied, genre tout. Ensuite, niveau jeans chez Kiabi. Chez Kiabi, j'avais acheté un jeans moum. Je vais aussi l'essayer. Je vais vous mettre la vidéo juste à côté. Et en fait, vous voyez, genre... Celui-là. Ce que j'aime bien, c'est qu'il est un peu extensible. Vous voyez, genre... Et il est bien droit. Quand je le mets, ça termine pile-poil sur ma cheville. D'ailleurs, c'est rare que j'ai des pantalons qui me voient pile-poil. Parce que comme je suis de petite taille, les pantalons, là, ils ne me vont jamais. Je suis toujours obligée de retrousser et tout. Ou tout simplement de faire retoucher le pantalon. Et comme ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de jeans, Je me suis dit pourquoi pas. Et j'aime bien. Le truc qui est bizarre, c'est que j'avais aussi acheté en noir. J'avais pris la même taille. Quand je vous dis, les gars, c'est le jour et la nuit. Genre, au niveau des tailles, j'arrive même pas à rentrer le pantalon noir sur moi. Et je remarquais un truc chez Kiabi. Genre, leurs pantalons noirs. Même si c'est le même modèle que genre le bleu ou quoi. Les pantalons noirs. Genre, la matière et tout, il n'est pas du tout extensible et tout. Pas du tout. Genre, au niveau de la taille, les tailles ne correspondent pas au même modèle. Genre, en bleu ou quoi. Bref, c'est bizarre. Pour les achats en ligne, j'ai commandé sur Missy Empire. En jogging, j'ai pris tout simplement la taille 8. Comme ça, je voulais vraiment un effet oversize. Par contre, pour le pantalon. Le pantalon, en fait, comme j'ai pris aussi en taille 8. Parce que j'avais peur que ça soit trop petit. Si je savais, en fait, j'aurais dû prendre 34. Parce que là, ça ne va pas du tout. Et le jogging, normalement de base, comme c'était aussi en promotion, c'était un bail de base à 16 euros ou un truc comme ça. Mais jogging, c'est un bail comme ça. J'aime trop, j'aime trop, trop, trop. Vous voyez ? De toute manière, je vais le tester. Et celui-là, tout simplement, en fait, il y a le petit nœud. Il y a le petit nœud, genre, à l'intérieur, qui te permet, genre, de l'attacher. Et j'aime trop, genre, quand il y a le nœud, au cas où, vous voyez ? Genre, si c'est trop grand ou quoi, tu peux encore serrer. C'est ce que j'ai fait aujourd'hui. D'ailleurs, j'ai le verre sur moi. J'ai le verre sur moi, de toute manière, vous allez voir dans la vidéo juste à côté. En fait, j'aime bien, c'est hyper confortable, c'est hyper doux, ça ne gratte pas. Quand j'ai testé celui-là, il tient chaud. C'est-à-dire qu'en hiver, comme je l'ai déjà dit, en hiver, en fait, je vois beaucoup de style. C'est plus en été où j'aime bien sortir, montrer mes tenues. Mais en hiver, tu me vois avec une grosse doudoune, carrément un chapeau, casque, bref. Un truc sur ma tête, tu ne me vois pas. Tu ne me vois pas, le gant et tout, tu ne me vois pas. Tu ne vois même pas le bout de ma chaise. Si vous voulez voir les looks que je crée avec les jogging ou tous les vêtements que j'ai, allez sur Instagram parce que je fais toujours des tenues. Par contre, pour le pantalon, pour le pantalon, les gars, c'était une déception parce que je voulais trop le pantalon. Et j'hésitais, en fait, à l'acheter soit sur Pretty Little Thing ou soit sur Missy Empire. Et j'étais trop déçue parce qu'en fait, le pantalon, il est vraiment, genre, trop, trop large pour moi, beaucoup trop grand. Ça fait un effet baggy. Je n'aime pas du tout ça. La couleur, je n'aime pas. Et en plus, c'est long, les gars, c'est tellement long. J'ai l'impression que c'est pour les gens qui font, genre, 1m80 ou quoi. C'est hyper long. Bref, bref, bref. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ah oui, je voulais juste dire un truc. C'est que je pense que sur ma chaîne, maintenant, je pense que je vais plus la définir en mode vraiment lifestyle. C'est-à-dire que je vais filmer, genre, des petits vlogs de la semaine, des bails comme ça. Pour qu'on puisse avoir une petite proximité entre nous. Vous voyez, je comprends qu'on dit social distance. Mais à travers l'écran, on aura, genre, cette proximité. Et je pense qu'aussi, je vais plus me centrer vers la mode. Parce qu'en ce moment, je ne sais pas, j'ai envie de créer des tenues. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me suivre sur Instagram. Activez la petite cloche de notification quand je vais poster une nouvelle vidéo. Et aussi, je pense que c'est tout. Bonne rentrée à tout le monde. Parce que je pense que maintenant, tout le monde est bien rentré. On est sur la deuxième semaine et tout ça. Donc, 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 à la prochaine. Bisous, bisous. Ouh, attendez là. J'ai fait beaucoup trop d'efforts pour ne pas montrer les cheveux. D'ailleurs, c'est ma pote qui m'a fait la perruque. Si je vous raconte l'histoire de cette perruque, vous n'allez pas me croire. Peace. Avec mes uns qui ne sont même pas faits là. La honte. Bye.